Sa valise, elle l'a déjà refaite plusieurs fois. Jeudi soir, Agnès K s'envole pour Rio avec l'équipe de France. Sa deuxième participation aux Jeux paralympiques après ceux de Londres. On a mis à l'esprit l'excitation et vraiment hâte de partir pour commencer à jouer. Ce sera le 8 septembre contre les Etats-Unis, mais pour l'heure, c'est le dernier entraînement à l'Agnon. Dans la salle du club Trégorois Handisport, Agnès K retrouve Angélique, sa capitaine. En club, elle joue avec les garçons, mais en compétition internationale, l'équipe est 100% féminine. Des filles qui comptent bien faire oublier leur dernière place à Londres. On a deux objectifs. Le principal, c'est de passer en quart de finale, d'atteindre l'écart et de garder notre 8e rang mondial. Mais le deuxième, qui est aussi fort, c'est de pouvoir évoluer et rater peut-être la 7e place. Et ça, c'est la France. Angélique et Agnès K pourront compter sur le soutien de leur famille. En 2012, Louane n'avait que 4 ans, mais cette année, avec les copains de sa classe, elle ne va rien rater. Ma maman a donné l'adresse sur mon cahier pour la donner à la maîtresse. Donc du coup, on va suivre sur l'ordinateur pour voir un petit peu ce qui va se passer. Agnès K, elle, sait à quoi s'attendre. Les souvenirs des derniers jeux restent encore bien gravés dans sa mémoire. La première fois qu'on a chanté la Marseillaise, apparemment avant de rentrer dans le stade, c'était juste plein de frissons et de souvenirs énormes. Au Brésil, cela s'annonce grandiose, avec la volonté pour les deux bretonnes de ne pas être simple spectatrice, mais de porter haut les couleurs françaises. Merci.